... Je suis née à Sampirindji, c'est à Yemmerin, dans la région administrative de Magie, au 13 décembre 1928. J'ai grandi à Sampirindji, j'ai fait l'école primaire et trois premières années à l'école de Yemmerin. C'est à 5 kilomètres de Sampirindji. J'étais la troisième fille inscrite à l'école, parce que l'école avait déjà 5 ou 6 ans, mais on ne recevait que les garçons. Et l'année d'avant moi, on avait reçu deux filles, qui étaient des soeurs, et après elles, on a voulu étendre cela aux filles des régions voisines. Et on est allé au-delà de 5 kilomètres, c'est là que j'ai été envoyé à l'école par mon père. J'ai fait les trois premières années d'études à l'école de Yemmerin, et pour la quatrième année et la suite, j'étais obligée de venir à l'abbé. Il faut vous dire qu'à l'époque, l'abbé Yemmerin, l'abbé Sampirindji, ça se faisait à pied. Et je faisais les 80 kilomètres à pied pour aller. Je les faisais pour revenir à Noël et à Pâques, et pour les grandes vacances. J'ai même eu le titre de champion pour avoir fait ça en une journée. Je revenais en vacances avec des copains. Quand ils ont été fatigués, ils ont cherché où dormir. J'ai continué avec un de mes cousins. Et à ce moment-là, on m'a appelé Né le courrier. C'est-à-dire la mère du courrier, parce que le courrier administratif à l'époque était lui aussi fait à pied. Et d'ailleurs, j'ai souvent marché avec le courrier, le transporteur de ce courrier-là. J'ai terminé l'école primaire à l'abbé. Et j'ai été reçue à l'école primaire supérieure de Conakry, des filles. Je suis rentrée, nous étions 12 dans ma promotion, et il y avait 3 promotions. J'ai fait 3 ans. Et j'ai réussi le concours d'entrée à l'école normale des jeunes filles de Rufisque, au Sénégal. J'ai fait 4 ans à l'école normale. A la fin de mes études, j'ai été retenue par la directrice pour être surveillante d'internat. Ce qui fait que j'ai refait 3 ans de plus à Rufisque en tant que surveillante. Mais il y avait quelque chose derrière cela, que 3 ans auparavant, j'avais rencontré Diadotelli, qui était, lui aussi, élève à l'école normale William Ponty, à peu près 15 km de Rufisque. Et il y avait déjà un projet de mariage, et donc il a vu la directrice de l'école, et il lui a demandé de me garder à Rufisque, parce que rentrant au village, après avoir terminé mes études, c'était automatiquement le mariage avec un cousin. Donc, ça s'est bien préparé comme ça, je suis restée à Rufisque 3 ans. Le temps pour lui, de faire, lui aussi, au lycée Bambolet-Neuvin de Dakar, ses baccalauréats. Ayant réussi ses bacs, admis à aller en France pour continuer ses études, il a été inscrit au lycée Louis-le-Grand, pour préparer l'entrée à l'école de la magistrature. Il a donc rejoint la faculté de droit après le lycée Louis-le-Grand, où il a fait son diplôme. Et après sa licence en droit, il a fait un doctorat, un stage au barreau. Et c'est après ce stage qu'il a passé le concours d'entrée à l'école nationale de la France d'outre-mer, Colo, où il a fait 3 ans. Mais nous nous sommes mariés lorsqu'il a réussi le concours d'entrée à Colo, parce que ça lui permettait d'avoir une bourse pour pouvoir souvenir à nos besoins indispensables à tous les deux. Pendant ce temps, moi j'avais accumulé mon petit salaire d'institutrice à Rufisque. Nous avons fait un birement à Paris qui nous permettait d'arrondir les angles. Et nous avons vécu avec ça jusqu'au moment où il a terminé ses études. Il a été nommé substitut du procureur à Thies, au Sénégal. Nous avons rejoint Thies. Nous avions déjà un fils, Thierno Diarlo, qui était né à Fontainebleau. Et nous étions revenus donc à Thies avec Thierno. C'est là qu'on a eu un petit incident. Thierno est tombé malade dès que nous sommes arrivés à Thies. Et Thierno est allé à l'hôpital avec le chauffeur du tribunal. Il a demandé au chauffeur, amène-moi dans le bureau du directeur de l'hôpital. Ils sont allés. Il a ouvert la porte. Le directeur était assis dans son bureau. C'était un blanc. Il l'a regardé avec un air tout à fait ébahi. Je dois vous dire que c'était peut-être la première fois qu'un noir rentrait dans son bureau. Et il a tout simplement demandé à Thélie, qu'est-ce que tu veux ? Et Thélie lui a répondu, Docteur, j'ai mon fils malade. Vous êtes le médecin-chef de cet hôpital. Je viens vous voir. Il lui répond, va voir les médecins africains. Ils sont compétents. Thélie lui répond, je suis d'accord, Docteur. Je vais voir les médecins africains. Je tente d'abord que vous me remettiez, écrit sur papier, la phrase que vous venez de prononcer. Il se retourne et regarde Thélie en lui demandant, qui es-tu ? Thélie le regarde et lui dit, Docteur, remettez-moi le papier que je vous ai demandé. Et je ne comprends pas que vous puissiez continuer encore à me tutoyer. C'est à ce moment-là que le garde, qui est à la porte du docteur, s'est précipité. Il avait reconnu la voiture du tribunal. Il est revenu, avec un salut militaire, lui dire, mon colonel, c'est le nouveau procureur qui vient d'arriver de Paris. Le docteur était effondré. Il dit, monsieur le procureur, quand on arrive, on se présente d'abord. Thélie lui a dit, oui, vous avez la chance, Docteur, que vous êtes le premier à qui je rends visite. Parce que j'ai besoin de vous, je suis arrivé il y a trois jours. Mon fils est mon ami. Remettez-moi ce petit. Thélie lui dit, ah non. Après ce que vous venez de me dire, pourquoi vous donnez mon fils pour le soigner ? Il claque la porte et sort et il se rend compte qu'à toutes les portes des pièces de l'hôpital, tout le monde était debout et attendait. Parce que tout le monde savait qu'il y aurait un scandale. C'est là qu'il a demandé à quelqu'un le bureau du médecin qui s'occupe des enfants dans cet hôpital. On l'a envoyé à un médecin qui s'appelle Bahamad. Et quand Amad l'a reçu, il lui a dit, nous c'est comme ça ici. Thélie lui a dit, ça ne va pas durer. Et Bahamad a fait la visite médicale, il a fait l'ordonnance. Thélie est revenu déposer l'enfant à la maison. Arrivé à l'hôpital, il est allé rendre compte au procureur. Le procureur et lui sont allés voir le président du tribunal. Et le président du tribunal lui a demandé de faire un rapport immédiatement. Il l'a envoyé à la carte. Il a fait le rapport, qui est allé. Il a fait le bureau qui était nécessaire. Et dans les six jours, le colonel a reçu l'ordre de plier bagage et de repartir à Paris. Mais ce rapport a circulé. Il est tombé entre les mains de Cornu Gentil et de Yvon Bourge. Et Cornu Gentil a demandé à Yvon Bourge de rencontrer ce type-là, de voir qui il est, de voir si on peut la lever à la justice pour le mettre dans l'administration. Téli et Yvon Bourge se sont rencontrés. Yvon Bourge a fait son rapport. Et c'est comme ça que Téli a quitté le tribunal, le TIES, pour rejoindre le haut commissariat à Dakar. Il a ainsi quitté totalement la justice pour l'administration. Et en fait, à Sédicotan, il avait fait l'administration. Mais arrivé à Colo, il n'a pas voulu prendre l'administration en disant « Les administrateurs, maintenant je sais ce que c'est, ils ne sont pas libres. Je préfère la justice, où je vais être libre de faire vraiment ce que ma conscience me dit de dire. » Nous avons donc quitté TIES et on a rejoint Dakar. Et c'est à Dakar, Arpain et Né. Nous avons fait Dakar jusqu'au départ des Cornus Gentils, jusqu'à la création du Grand Conseil de l'AEUF. Et le Grand Conseil de l'AEUF a décidé... Ils ont élu Djalotelli, secrétaire général du Grand Conseil de l'AEUF. Il a donc quitté le gouvernement général pour le Grand Conseil. C'est là que l'indépendance de la Guinée nous a trouvés. Téli n'a pas voté au référendum. Parce que nous étions en vacances à Villers-de-Lens, dans les Alpes françaises, au moment du référendum. Il est quand même venu à Dakar pour rencontrer le général de Gaulle, quand il a fait sa visite Brazzaville-Dakar. Mais après le passage de De Gaulle, il est revenu avec nous dans les Alpes. Il n'a donc pas eu l'occasion de voter au référendum. Nous en avons discuté longtemps et il m'a dit, si j'étais en Afrique, j'aurais voté oui. Parce que je suis de l'administration coloniale. Je sais de quoi ils sont capables. Celui des pays africains qui iront à l'indépendance, il le paiera très cher.